Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Amenu de Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil ce dimanche 26 novembre. C'est l'avant-dernière réunion sur la butte Mortemar avant que l'Hippodrome ne ferme ses portes pour l'hiver. On a une réunion très intéressante avec notamment le prix Renaud du Vivier, grande course de ED4 ans, ce sera le sommet de cette réunion. Mais il y a aussi un quintet, le prix François de Gagné, sixième course de cette première réunion. Comme vous le voyez, prévu bien entendu à 15h15, les horaires sont un petit peu décalés en hiver. Les horaires, les courses surtout sont décalés, les horaires sont les mêmes. En tout cas, le prix François de Gagné, c'est handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Comme vous le voyez, 3600 mètres à parcourir sur les haies de la butte Mortemar. Il y a marqué 14 partants, mais il y a d'ores et déjà un non partant. Ce sera le numéro 13, Starvina, qui a déclaré la lutte assez tôt au moment de la déclaration des partants. Du coup, voilà, il n'est pas encore en rouge, mais il le sera le jour J et même la veille. Donc ne vous inquiétez pas. Donc plus que 13 concurrents au départ. Et c'est vrai que mon choix, c'est orienté plutôt vers le haut de tableau, avec en premier lieu le numéro 5, Garry Carmoni. Un cheval qui vient de terminer deuxième de la course référence. C'était le 28 octobre sur l'hépodrome de Compiègne. C'était un quintet, comme vous le voyez. Il a un petit peu surpris parce qu'il était proposé à 19 contre 1. Il faut dire que sa dernière tentative dans les gros handicaps avait déçu. C'était durant le printemps. C'était d'ailleurs sa seule tentative dans les handicaps. Et il avait terminé 11e. Du coup, son entourage lui accordait un break. Visiblement, ça lui a fait du bien. Après une rentrée victorieuse en plat, il a retrouvé les haies. Et ça s'est plutôt bien passé, comme vous l'avez vu dans la course clé. Pour moi, c'est un cheval qui a les moyens de remporter une telle épreuve à cette valeur. Il a déjà bien fait également sur l'hépodrome d'Auteuil. Ça aussi, c'est un avantage. Pour le coup, ils ont apporté beaucoup de poids. Lui, il a 70 kg. Et c'est vrai que je pense qu'il en est capable, à ce poids-là, de remporter cette course. Il va falloir nous le montrer en piste. Mais en tout cas, moi, j'y crois dur comme fer pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu l'as éclair d'Ainé, qui dépend du redoutable entraînement Amanda Zetterol et Noël-Georges. On les connaît maintenant très très bien, ce tandem. Et c'est vrai qu'ils ont souvent présenté des chevaux qui n'étaient pas en retard de gain, parce que ça ne se dit pas en obstacle, mais qui étaient capables d'être vraiment compétitifs dans des catégories où ils étaient encore capables de progresser. Enfin bref, tout ça pour dire que ce numéro 1, éclair d'Ainé, il a beau avoir 9 ans, il a très peu couru. C'est un cheval qui avait débuté sa carrière en France, du côté d'Auteuil. Et derrière, il est passé en Grande-Bretagne. Et le peu qu'il a couru durant sa carrière, ça a été principalement au Royaume-Uni. Maintenant, il est revenu récemment sur notre sol. Et en deux tentatives, une victoire, puis une deuxième place dernièrement sur l'hépodrome d'Angers. Donc un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui revient sur l'hépodrome d'Auteuil. C'est son premier handicap en France. C'est toujours assez difficile de le situer. Mais le fait que James Reblet lui soit associé, moi je pense que c'est un signe de confiance. A mon avis, malgré les 72 kg, il est capable de frapper fort et pourquoi pas même de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6, Gilongue Sport. Une jument qui a montré de la qualité à ce niveau-là. Vous le voyez, ses dernières tentatives ont eu lieu dans ce type. Mais en haie, elle a montré de la qualité. Regardez, vous voyez cette deuxième place dans sa musique. Écoutez, c'était une deuxième place dans un quintet au mois de février sur ce parcours. Donc elle est compétitive à cette valeur. Elle l'a prouvé. Elle est en forme. Même si dernièrement, c'était sixième. Le lot était bien plus relevé. Donc voilà, elle a couru dans des catégories qui étaient vraiment de bonne accapie, de vraiment bien composées en ce type. Et c'est vrai qu'elle a montré également de la qualité en haie. Pour moi, elle est capable de réaliser une grande performance pour son retour dans cette catégorie et sur les balais. Et c'est pour ça que je la retiens troisième. Elle est même capable de faire mieux à mon sens. Mais voilà, ça va être vraiment à la lutte à mon sens. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4, Numerus Borger. Écoutez, c'est un cheval qui est passé par la catégorie des réclamés l'an passé. Qui s'y est même imposé. Et puis, il a prouvé qu'il avait encore des progrès à faire. Et il a fait l'arrivée, plusieurs reprises d'ailleurs, dans des courses handicap et même dans la course référence. Il est quatrième derrière Gary Carmoni en battant notamment Idéal Duchesnet. On n'a pas beaucoup de courses référence. Mais je peux vous dire que c'est un cheval qui a déjà bien fait dans d'autres gros handicaps. Notamment face aux seuls 5 ans. Et il a déjà bien fait également sur ce parcours. Donc ça ne m'inquiète pas. Un cheval en forme. Un cheval qui est muni de hier. Et c'est vrai que dans cette catégorie, il devrait une nouvelle fois répondre au présent. Et prendre une place, j'ai l'impression qu'il lui manque la petite estincelle pour gagner. Mais en tout cas, c'est un cheval qui devrait faire sa course et faire l'arrivée. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 à Zurekin. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Il a 7 ans maintenant. Mais on l'a vu courir dans des courses de groupe. Il a même remporté déjà un quintet, je crois, par le passé. Et il avait terminé deuxième d'un gros handicap en 1963. Là, il est pris en 59,5 je crois. C'est un cheval qui vraiment a une valeur qui lui laisse de la marge. Il a 3 courses dans les jambes. Je ne sais pas s'il a 3 courses, s'il y en a une ou deux dans les jambes. Il vient de faire un retour dans les haies. Regardez, 3 novembre, 8 octobre. Oui, il a 3 courses dans les jambes. Je n'étais pas sûr qu'il ait couru en début d'année. Mais en fait, non. Ses 3 courses ont eu lieu en automne. Et c'est un cheval qui revient bien, comme le prouve sa dernière sortie. Je trouve qu'il est pris une valeur avantageuse. Il est associé à Kevin Nabé. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Auteuil. Il n'y a pas de souci, même sur ce parcours. Pour moi, c'est un cheval qui a cette valeur et compétitif pour une place. Maintenant, à lui de nous le prouver. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10, Idéal Duchesne. Alors, on l'a vu, Idéal Duchesne, qui a terminé 7e de la course référence sur l'hippodrome de Compiègne. Mais c'est un cheval qui a montré de la qualité dans cette catégorie. Notamment, à l'âge de 4 ans, il avait remporté un gros handicap, en tout cas un handicap de même valeur face aux seuls 4 ans. Mais il avait montré qu'il était capable de bien faire à une valeur à peu près similaire. Là, il a deux courses dans les jambes. Vraiment, on sent que c'est un cheval qui est sur la montante. Je trouve qu'il est vraiment bien placé désormais sur l'échelle des valeurs. Et pour moi, à ce poids, il est censé répondre au présent. Et un petit peu comme pour le numéro 3, Zurekine, c'est à lui de nous le prouver en piste. Mais c'est vrai qu'avant le coup, sa chance théorique, pour moi, elle saute aux yeux. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 11 au Kuzay-Vallis. J'ai tenté des petits trucs pour la suite de mon pronostic, avec notamment ce numéro 11, qui vient de décevoir un petit peu en steeple. Mais il a montré de la qualité en haie, notamment une valeur plus élevée. Et c'est vrai que lui, en bas de tableau, pour le coup, il constitue vraiment un outsider. Très séduisant. Je me méfie beaucoup de l'entraînement de Laurent Vielle également. C'est un homme habile. Et c'est vrai que pour son retour dans cette discipline, je pense qu'il est capable de réaliser une valeur intéressante. Et pourquoi pas même de surprendre à Belcote. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9 au Diago. Alors lui, c'est l'X de la course au Diago qui a été longtemps écarté des pistes. Vous le voyez, près de 2 ans. Il a du mal à se retrouver. 3 courses dans les jambes. J'ai un petit peu du mal. C'est pour ça que c'est l'X de la course. En théorie, sur ce qu'il a montré il y a 2 ans, à l'âge de 3 ans, il a clairement les moyens de lutter pour même la victoire, à mon sens. Mais vu ses dernières sorties qui sont un petit peu décevantes, je l'ai retenue en fin de combinaison. Pour moi, c'est un cheval qui a surtout besoin de rassurer. Mais ce ne serait pas étonnant de le voir refaire surface à un moment donné. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 14, Iroun Lord. Iroun Lord, c'est le moins expérimenté dans cette épreuve. D'ailleurs, c'est son premier handicap. Il a couru deux fois cette année. Deux, zaccés site. C'est difficile de le situer par rapport à une telle opposition, d'autant qu'il débute sur l'hippodrome d'Auteuil. Mais pourquoi pas ? Je me dis qu'en bas de tableau, c'est un cheval qui est encore tout neuf, qui est pourquoi pas capable de réaliser une performance de choix. Maintenant, ce sera un regret parce que j'ai du mal à le situer et qu'il faut faire des choix également. Donc voilà, ce sera juste mon neuvième cheval. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Gary Carmoni, que j'ai retenu devant l'As-Éclair-Dené. En troisième position, le numéro 6, Gilong-Sport. Devant le numéro 4, Numerus-Borget. Ensuite, en cinquième position, le 3, Zurekin. Devant le numéro 10, Idéal-Duchesne. Le 11, Okuzaï-Vallis. Et enfin, en huitième position, le numéro 9, Odiago. En cas de non partant, le 14, Iroun Lord. En conseil de jeu, pour moi, Gary Carmoni est en grande forme. Il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur et sur cette piste. Bref, il coche toutes les cases. Et pour moi, c'est un cheval qui fait vraiment figure de lauréat. En tout cas, de très bonne base. L'As-Éclair-Dené pour son premier handicap sur notre sol. J'y crois également dur comme fer. Un enterrement de redoutable. James Reveley. Malgré les 72 kg, je pense qu'il est capable de réaliser lui aussi une très grande performance. Et puis le 6, Gilong-Sport. Pour son retour sur les haies et dans cette catégorie, à mon sens, elle a les moyens de monter sur le podium. Ça va être une question de parcours, comme je l'ai dit. Mais en tout cas, c'est trois concurrents qui me plaisent tout particulièrement. Voilà pour ce quintet du dimanche 26 novembre. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com N'oubliez pas également que vous pouvez tester nos rubriques. Un top prono de Turf Sélection, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. Et vous avez également le lien dans notre descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos, plusieurs modules pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. Ça aussi, je trouve que ça vaut le coup. C'est vraiment important de le mentionner. En tout cas, moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition au début de la semaine du côté de Vincennes avec les Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.